j'espère que vous allez bien vous savez pas où sortir rome et bien moi je vais vous donner plein d'endroits sympas où aller faire l'apéritif l'eau où aller faire la fête aller faire l'avant soirée c'est parti on y va en diamant premier lieu pour les débuts de soirée vraiment très sympa pour se restaurer pas très cher c'est l'un des meilleurs aperitifs de rome il est classé dans tous les sites dans tous les blogs c'est dans le quartier de pyramide qui est juste à côté de garbatella et de testaccio c'est à 15 minutes de l'hypersandre de la piazza venetia très facile d'accès métro bus c'est le doppio de zéro c'est un endroit vraiment très sympa très convivial où l'apéritif est de qualité et c'est pas très cher c'est vraiment très sympa le doppio de zéro ça c'est mon premier endroit on continue avec mon deuxième endroit où je vous conseille d'aller c'est vraiment très sympa c'est un quartier très branché c'est le quartier de san lorenzo c'est juste à côté de l'université de la sapiens ça c'est peuplé plein de jeunes étudiants notamment il ya plein de français et c'est vraiment un super endroit où tu as plein de pubs plein de bars c'est vraiment très branché tu as plein de mâles de concerts live avec des concerts de jazz aussi et moi je vous conseille un petit restaurant on mange très très bien franchement il est super sympa s'appelle panzao pedjo c'est dire je pensais pire et c'est vraiment un endroit vraiment très très sympa où tu manges pour pas cher et en plus autour tu as plein de choses à faire c'est vraiment super cool alors un lieu à ne pas manquer pour les avant soirées où l'été c'est super sympa tu peux boire un coup en terrasse c'est elle qu'il dit aux libres et excuse moi pour l'expression en tout cas le local est super sympa tous les mercredis le sprit c'est à 2 euros les cocktails dépasse pas les 6 euros et l'été il ya plein de festivals notamment un festival de graff il ya pas mal de concerts et tous et et non c'est vraiment très très sympa et puis ce quartier avec le métro b où tu descends à saint paulo il ya plein il ya plein de bars et pub aussi tout entour et il ya plein d'étudiants c'est vraiment un endroit à ne pas manquer c'est elle coulée dit aux libres et amateur de bière cet endroit est fait pour toi dans le quartier de pigneto ce quartier qui est vraiment tendance en ce moment avec plein d'artistes c'est vraiment un quartier vraiment très sympa où il ya plein plein de jeunes il fait bon vivre où c'est là où tu vas déguster une bière tu vas te faire un ami pour la vie juste le temps de boire ta bière c'est vraiment un endroit très très sympa cet endroit que je vous conseille c'est bira piu bière en plus où ils font vraiment de la bière artisanale vraiment typiquement romaine ou typiquement italienne à la spine à la pression et c'est vraiment très très sympa très très convivial avec vraiment un endroit très très joli et puis notre pigneto vous allez voir c'est vraiment une ambiance vraiment très humaine très sympa et je vous conseille vraiment ce local bira piu un autre endroit que j'aime beaucoup c'est le quartier de trastere trastere c'est un quartier qui a gardé toute son authenticité avec les façades de couleurs les petites rues et c'est un endroit vraiment où il ya une très forte ambiance vraiment tu te sens vraiment dans la dolce vita vraiment une très belle ambiance dans ce quartier avec aussi bien les locaux les romains que les touristes qui se promènent avec la piazza trémousse à où il ya souvent des concerts plein de jeunes c'est vraiment très sympa et je vous conseille un pub le mister beau pub où les cocktails sont très bons ambiance très sympa où il ya pas mal de concerts ou sinon de la musique live les bières aussi sont très sympa et si tu n'as pas envie en fait de te retrouver dans l'ambiance pub autour il ya plein de différents endroits où tu pourras aller dans les bars des pubs des bars à vin ou aussi les petits restaurants là bas pour faire l'apéritivo c'est très sympa c'est à trastere et c'est mister beau que je vous conseille on continue à être nos endroits où sortir à rome et là on va passer aux endroits où on fait la fête jusqu'au bout de la nuit et là on va dire être dans le quartier de testatio c'est un quartier vraiment très sympa on mange très très bien et aussi on fait la fête en avant soirée et jusqu'au bout de la nuit vous avez la possibilité d'aller faire l'apéritivo au 33 c'est vraiment très sympa ils font un buffet qui est vraiment très consistant et pas cher et sinon autour il ya énormément d'endroits pour sortir notamment beaucoup de discothèques vous avez le zubar qui est un peu plus ambiance rock vous avez l'international le villaggio avec plus d'amis international notamment et vous avez le carrozzo café qui est vraiment ambiance caliente latino avec tout ce qui est bachata reggaeton salsa et autres il ya deux salles c'est un endroit très très sympa c'est le numéro un des endroits ambiance latine sur rome et je vous conseille c'est le carrozzo café on continue avec un autre endroit magnifique le circolo illuminati un endroit où il ya pas mal d'événements avec différentes ambiances avec une ambiance hip hop une ambiance plus techno et une ambiance shine vraiment un super l'endroit avec trois salles différentes dans le quartier de science à 100 mètres de garbatella vraiment bien placé dans une ancienne entrepôt on va dire c'est vraiment un endroit super main en fait avec énormément d'événements pas mal de gros dj qui passe ici c'est vraiment un endroit très très sympa pour les fans de bon son le pur son c'est vraiment un endroit super et je vous conseille c'est le circolo illuminati un autre endroit à ne pas manquer si t'aimes les expositions si t'aimes les concerts en plein air ou à l'intérieur c'est l'ex dogane l'ex dogane en fait c'est une ancienne entrepôt du chemin de fer italien qui a été transformée en salle de concert salle d'exposition des fois il ya des marchés vintage c'est vraiment un endroit super sympa où la jeunesse romaine sort beaucoup il faut suivre les programmes sur internet il ya énormément de festivités mais c'est un endroit super sympa tu as vraiment toutes sortes de style un peu avoir du rock comme de la techno de la hausse il peut avoir aussi des événements de très belles expositions c'est vraiment un endroit à ne pas manquer c'est l'ex dogane et c'est à saint morenzo le quartier où il ya énormément d'étudiants l'ex dogane à ne pas manquer et pour finir on va finir par l'art café cette discothèque qui est connue dans tout rome qui se situe juste à côté de la villa borghese qui est via veneto là c'est un endroit un peu plus chic un peu plus vip avec de la musique internationale et de grands dj qui sont passés ici c'est vraiment très joli à l'intérieur une très belle discothèque ambiance vraiment plus internationale musique internationale vraiment pour tous les genres et c'est vraiment très simple et voilà les amis la vidéo est terminée vous pouvez me suivre d'ores et déjà sur tous les réseaux sociaux met un petit pouce si tu as aimé la vidéo et en tout cas je vous remercie j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à presto pour d'autres aventures allez ciao